agroglyphes de grandes formes géométriques dans les champs de céréales un peu partout dans le monde et en particulier en angleterre en belgique en france s'agit-il de messages codés que nous adresse des entités non humaines c'est l'hypothèse que défendent ce qu'on appelle les exoticiens est ce crédible existe-t-il sur terre des êtres capables de plier les tiges de céréales d'une manière coordonnée de sorte à faire apparaître vu de loin ou d'en haut des formes géométriques dans lesquelles on retrouve pi et le nombre d'or l'être humain est un bon candidat doté d'un cerveau développé du théorème de thalès de ficelle et de planche de bois il pourrait être en mesure de réaliser ses crop circles aussi appelé cercle de culture mais pour certains l'hypothèse est trop simple ces agroglyphes seraient dotés de particularités qui dépassent les compétences humaines il faudrait donc une explication exotique les tenants de cette explication les exoticiens sont des humains qui pensent que la cause des agroglyphes ne peut pas être humaine et la chose serait prouvée elle serait prouvée d'abord par la géométrie sacrée pleine de correspondance de relations chargées de sens le tout étant trop complexe pour sortir d'un cerveau humain et scientifique l'ont prouvé l'homme ne peut pas le reproduire c'est irreproductive par l'homme parce que les énergies changent les rayons des rayons scalaires changent les magnétismes terrestres changent à cet endroit après si c'est des mecs qui l'ont fait c'est des junis parce qu'il faut trouver le procédé et tout et en plus le principe géométrique de base c'est ça qui est mais c'est des mecs qui l'ont géométriquement parlant c'est pas super compliqué c'est que des cercles extrêmement complexe en réalité il faut que vous regardiez les conférences de humberto molinaro les principes les principes mathématiques d'organisation de la géométrie au sol ils sont ils dépassent l'entendement on pourra répondre qu'il existe de très nombreuses réalisations humaines dont la complexité semble pouvoir rivaliser avec les cercles de culture tels les grandes cathédrales gothiques ou les architectures du web les jardins à la française ou même les microprocesseurs les exoticiens ont bien sûr d'autres arguments plus précis vous les trouverez dans la vidéo de notre collègue astrono geek pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles l'hypothèse d'une origine humaine est parfois écartée l'idéal serait de pouvoir voir en direct les réactions des gens face à un agroglyphe mais il n'est pas facile de prédire où de tels objets vont apparaître par chance nous avons justement un crop circle à moins d'une centaine de kilomètres du laboratoire honche nous allons pouvoir traquer les indices d'une fabrication humaine ou d'origine inconnue diffuse au moment où l'énergie vient non ça veut dire que c'est tombé ça va mais c'est un peu délicat d'examiner les arguments des exoticiens sans connaître absolument tout de la manière dont le crop circle a été réalisé on est un peu démuni par chance nous étions là au moment de l'apparition de cette agroglyphe et nous voyons les détails de sa conception nous pourrons donc savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et tester la rigueur de la méthode des exoticiens ainsi que celle du rapport VK qui démontre la faisabilité humaine de ces cercles dans les cultures 2 3 4 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut trouver une autre cause. On évoque souvent une piste extraterrestre. Mais la plupart des discours qui traitent des agroglyphes ne sont pas liés au phénomène OVNI. Les explications sont plutôt de nature énergétique. Des forces naturelles seraient à l'œuvre. Les promoteurs de ce genre d'interprétation ne sont pas ufologues, mais géobiologues, c'est-à-dire radiesthésistes. Tu peux avoir une décharge d'énergie qui imprime au sol un concept intellectuel. T'en sais rien, ça peut exister. La géobiologie prétend établir des relations subtiles entre un lieu et les êtres vivants qui le peuplent, y compris humains, à l'aide de concepts comme les courants telluriques, les champs magnétiques, les taux vibratoires, les nœuds de Hartmann, etc. La méthode des géobiologues est malheureusement invérifiable, car elle repose uniquement sur les capacités de perception de l'opérateur. Les énergies sont mesurées à l'aide d'un pendule et exprimées en une Tébovis, dont il n'existe pas vraiment de définition en fait. Donc on est sur un 13 000 unités Bovis ici. Ici on est à 400 000 unités Bovis. Regarde mes mains. Mettez vos mains, vous allez ressentir des picotements. 1,5 million unités Bovis. C'est énorme. Une approche scientifique consiste à rester ouvert à toutes les explications possibles. Si les radiesthésistes spécialisés dans les crop circles prétendent savoir des choses, ils doivent pouvoir me dire comment ils les savent. Savoir quelque chose, c'est savoir comment on sait qu'on le sait. Qu'il s'agisse de tracer le saranthrofe ou d'un autre, comment les exoticiens sont-ils sûrs qu'il s'agit d'un vrai crop circle ? Du sens qu'il faut lui donner, et de ses effets sur les taux vibratoires. Comment ? Quels sont leurs arguments ? Les exoticiens relèvent par exemple sur le terrain des traces d'exposition de plantes à des micro-ondes. Ou même à des micro-ondes pulsées. C'est de la haute technologie. C'est pour ça que là on va parler de technologie extraterrestre. On signale que dans les agroglyphes, certains appareils électroniques cessent de fonctionner. Et même parfois, les boussoles s'affolent ! La science a des limites et l'énergie n'a pas de limite, le cosmos n'a pas de limite. Les graines prélevées dans un crop circle auraient un meilleur rendement que des graines prélevées ailleurs. Nous ne disposons pas des preuves sur lesquelles repose cette allégation. Quand on commence à analyser les dessins, à faire des cercles, des triangles, on s'aperçoit que tout est en corrélation avec le nombre d'or, ce qui n'est pas le cas quand c'est les humains qui le font. La preuve par le nombre d'or n'est pas très concluante quand on n'est pas déjà convaincu avant. Par contre, en effet, les crop circles où il y a le nombre d'or, enfin tous ces dessins, tous ces beaux messages, c'est que là, on est avec des êtres de lumière. Bien souvent, on nous raconte que l'emplacement de ces crop circles est connecté à des hauts lieux énergétiques chargés d'histoire. Bien sûr, si nous avions sous la main la personne responsable du choix de cet emplacement, nous pourrions lui poser la question. Oh mais attendez ! Bon, si j'ai choisi cette parcelle, c'est pas pour une situation particulière ou des énergies ou quoi, c'est juste que je connais le mec et il a deux parcelles, une moche et celle-là. On a un alignement de plusieurs planètes. Les crop circles sont en général faits pour régénérer, ce sont des amplificateurs de puissance, ils vont redonner de l'énergie à un lieu. Néanmoins, qui veut trouver un lieu symbolique à proximité en trouvera forcément un, tout comme il est possible de tracer un évocateur penché à 43 degrés défunt l'imagination. Car ils traversent notamment Rome, Babylone, Pamplune, Melbourne, la hémétique ville de Troyes, Al-Kourna, Saint-Jacques-de-Compostelle, le temple de l'Adam au Sri Lanka, le triangle des Bermudes, le mont Olympe et les îles Galapagos. Bordel ! Les coïncidences existent ! Certains exoticiens prétendent que les agroglyphes apparaissent en quelques instants ! Ils n'ont qu'un vibratoire qui les fait tourner, c'est fait en quelques secondes ! Comme sous l'action du vent ! Ou d'un tampon ! Sous l'effet du vent, non, je crois pas. Vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît, j'ai encore deux hectares à faire, là. Et j'y vois rien du tout ! À notre connaissance, cette allégation ne repose sur rien d'autre que le désir que ce soit vrai. L'argument le plus intéressant, le plus factuel, consiste à dire que la manière dont les blés sont couchés serait incompatible avec un écrasement à l'aide d'une planche. Elles ne se sont pas pliées parce que par résonance vibratoire, celles-là, elles ne correspondent pas à la hauteur normale des autres. Donc toutes est pliées, sauf les petites. Mais si c'était avec des planches, on ne les voit pas, elles sont mélangées, elles auraient été pliées pareil. C'est pour ça, c'est une des preuves que ça ne peut pas être pliées avec les planches. Il faut une autre fréquence, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que c'est pas... voilà, ça c'est une preuve par exemple, c'est pas les humains. Parce qu'on observe des épis dressés au milieu d'une étendue aplatie. Les exoticiens estiment que des planches n'auraient pas pu tout écraser uniformément. Ont-ils seulement testé avant d'affirmer ? Sûrement pas ! Après le passage nocturne de nos planches au petit matin, nous avons bien pu voir par endroits des plans insuffisamment écrasés qui revenaient à la verticale. Quand plusieurs jours se passent et que les blés ne sont pas impitoyablement écrasés, les choses sont pires. En vertu d'un phénomène puissamment mystérieux, la croissance des plantes. Les plantes grandissent pour avoir un meilleur accès à la lumière. Elles grandissent donc vers le soleil. Donc statistiquement, vers le haut ! Eh oui ! Quand une pente est penchée mais qu'elle n'est pas morte, il faut quelques jours pour que sa croissance redevienne verticale. Nous pouvons donc constater que l'argument présenté est sans valeur. Mais les exoticiens font valoir une autre bizarrerie. Sarantrop, c'était extraordinaire ! Alors, ce qu'on voit là, c'est la ligne du tracteur et les petites tiges là font à peu près 20 cm en moyenne. Elles sont noyées dans les grandes. Seulement, au moment où le crop circles apparaît, comme c'est par résonance vibratoire ou quelque chose du même genre avec les ondes, toutes les tiges qui font 80 cm à peu près, les tiges normales, elles se plient toutes. Mais les petites tiges, elles n'ont pas été pliées. Mais de part et d'autre, toutes les autres tiges sont complètement pliées. Ce qui veut dire que si c'était avec des planches, la nuit, on voit que dalle, on voit rien du tout. Et les petites tiges, elles auraient été pliées en même temps que les grandes. Et ça, c'est le coup classique pour vérifier si c'est un vrai crop ou un faux, entre autres. Est-il légitime de s'étonner de ce détail et d'en conclure que les blés ont été manipulés à l'aide d'une résonance vibratoire ? D'après vous. La présence de tiges parfaitement droites dans les tramlines se remarque au bout de plusieurs jours. Les photos montrées dans la vidéo ont été prises deux semaines après le traçage du crop circle. Ces petites tiges n'étaient juste pas là comme nous avons réalisé le crop circle. Mais alors que s'est-il passé ? Des graines tombées des épis ont germé sur le sol non végétalisé et ont poussé alors que les blés alentours ont été couchés. Leur ça de maturité est d'ailleurs moins avancé que le reste du champ. C'est pas sorcier. Comme quand on comprend le truc d'un magicien. Ça perd un peu en saveur mais on comprend réellement mieux ce qu'il se passe au lieu de se bercer d'illusions. Vous voyez c'est simple. Mais Monsieur Molinaro n'a pas cherché, n'a pas expérimenté, ne s'est pas documenté. Car il n'a pas douté de la justesse de son hypothèse fétiche. Cette fainéantise intellectuelle associée à la prétention de savoir et d'expliquer aux autres en leur vendant des bouquins et des voyages organisés me semble constituer un cas de charlatanerie caractérisée. Umberto Molinaro a ignoré les messages que nous lui avons envoyés sur Twitter, sur son site, sur Facebook où nous proposions de discuter afin qu'il nous explique comment il arrive à ses conclusions. Son refus est assez cohérent car sa démarche nous semble difficilement défendable. Nous venons de démontrer, et sans grande difficulté, que les exoticiens affirment savoir des choses qu'ils ne savent pas, défendent des conclusions douteuses à l'aide d'arguments faux et entretiennent ceux qui les écoutent dans une mauvaise appréhension de la démarche à adopter pour distinguer le vrai du faux. Si ça vous évoque quelque chose à priori tout de suite, de toute façon vous êtes dans le vrai. Dans le cas de l'agroglyphe de Saraltroph, il est facile pour nous de vous dire ce qu'il s'est passé parce qu'on était là. Mais dans les autres cas, on n'est pas démunis pour autant. Si l'on sait se poser les bonnes questions, chercher les bons indices, on peut retrouver la manière dont les tracés ont été réalisés. C'est ce que font certains ufologues sceptiques comme Gilles Munch, auteur du rapport VK, ou Patrice Serret. Je n'ai jamais vu des libres, je n'ai jamais vu de paraboles. Pourtant, ce n'est pas trop compliqué à faire. Alors si vous voulez faire des sinusoïdes ou des choses comme ça, ou des courbes de lissage ou n'importe quoi, là vous allez vous amuser. Ce n'est pas faisable comme ça facilement. Donc on n'en trouve pas. Déjà, ne pas pouvoir trouver autre chose de complexe, et de trouver que des choses très simples à la portée d'un enfant de col primaire, c'est déjà le premier signe que c'est humain. Un autre élément qui peut donner un indice de l'implication d'être humain pour le faire, c'est le sentier caché. Le sentier caché, on part du milieu du cercle, la personne reste au milieu, l'autre personne part tout droit sur la longueur de la figure, 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres, tient la corde, et pour ça il est obligé de marcher le plus étroitement possible, pieds l'un devant l'autre, tout le long, tout le long, et puis il va coucher des blés, et ces blés vont venir, quand on va faire les cercles, être recouverts dans un sens ou dans l'autre. Il suffit de les soulever et on voit tout ce qu'on appelle le sentier caché. La méthodologie à suivre pour déterminer la manière dont les agroglyphes sont construits est expliquée dans le rapport VK du GEPAN, E-C-A-G-E-I-T-A-N, qui est également en livre accès sur internet. Alors allez taper ça sur Google pour le trouver. Mais c'est tellement élaboré que les humains ne peuvent pas vraiment faire ça. Bon, et alors ? Après tout, on peut bien laisser les gens voir ce qu'ils veulent. Nous ne voulons pas d'une police de la pensée qui interdéresse à certaines croyances. Quel mal cela peut-il faire que des personnes majeures s'imaginent des histoires folkloriques où ils décryptent des messages venus d'on ne sait où ? Eh bien c'est là qu'il faut comprendre que l'histoire en fait est très sérieuse. Quand on n'y croit pas, quand on ne s'intéresse pas, il est facile de considérer que les dessins dans les champs ne sont d'aucun danger. Mais il ne s'agit pas seulement de quelques illuminés qui croient que les extraterrestres tracent des énigmes céréalières. Il y a autour de ces figures de très nombreuses croyances sur les énergies, les vibrations sur ceux qui savent les ressentir, les mesurer, les manipuler, des croyances qui donnent du pouvoir à ces gens sur ceux qui adhèrent à leur discours. Umberto Molinaru lit régulièrement à l'antenne des messages d'un jeune homme décédé. C'est la mère de ce jeune homme qui transmet les messages qu'il reçoit. Je vous laisse imaginer les dérives que représente la prétention à communiquer avec les disparus. Priez et nous avons encore plus de connexions pour la Terre. C'est-à-dire que plus on va méditer, prier, faire des cercles comme dans la Saraltrofe, plus les connexions se font. Ils sont là-haut et ils agissent pour nous protéger. Ils nous protègent directement là-haut parce qu'ils n'ont pas besoin de notre avis pour faire le ménage. Par contre, sur Terre, ils ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas intervenir si on ne les appelle pas, etc. Sylvie, qui co-dirige l'émission avec Umberto Molinaru, pratique elle aussi la canalisation. Elle reçoit mentalement des messages qu'elle partage avec ses abonnés, des messages qui viennent forcément d'entités non humaines. C'était signé les Galactiques, frères des humains et bâtisseurs pour le renouveau. Les entités n'ont malheureusement pas fourni à Sylvie d'informations susceptibles de prouver qu'elles existent. C'est vraiment pas de chance. Mais Umberto et Sylvie sont devenus, pour des gens, des interlocuteurs entre humains et entités qui prennent soin des gens après leur mort. L'emprise mentale me semble dangereuse, non négligeable, embêtante, ça m'embarrasse, je trouve ça. Les enfants n'ont pas toutes ces barrières qu'on peut avoir à l'âge adulte. Si ces enfants-là ont des parents qui sont ouverts, ils peuvent continuer à développer leurs capacités. Et ça, je trouve extraordinaire. Les enfants sont l'avenir pour le moment. On essaie quand même de faire ce qu'il faut pour les empêcher d'évoluer comme il est prévu qu'ils évoluent. Avec les vaccins, par exemple. Je peux dire ce que je veux, mais je ne dis pas trop parce que je vais vous dire un truc par intermédiaire des médiums. J'ai su qu'il fallait que j'en dise pas trop pour pouvoir en dire beaucoup. Ils ne veulent pas que je sois censuré. Si je commence à dire que les galactiques, que j'ai des messages par rapport aux 11 vaccins et tout ça, bah évidemment, ils vont dire bon celui-là on va l'allumer parce que les 11 vaccins... Donc je ne le dis pas, de temps en temps je fais un petit truc comme ça, mais en 12... Les dérives sectaires sont connues pour propager des discours dangereux sur la santé. Mais ici, nous ne voulons pas porter de jugement sur la moralité ou les intentions des gens, seulement sur la manière dont ils arrivent à leur conclusion. Or, nous tenons un très bel exemple de négligence épistémique. Aucun effort n'est déployé pour corriger d'éventuelles erreurs, mais tout est fait au contraire pour avoir raison en dépit des faits. Et c'est très agaçant. D'autres crop circles arriveront, faits par nous ou par des humains, peu importe. Peu importe ? Bah non justement ! Ça importe tellement que c'est là que tout a commencé. Les agroglyphes n'attirent leur attention que parce qu'ils croient pouvoir prouver qu'ils ne sont pas de régime humaine. C'est ça qui prouve l'existence d'entités. Et maintenant, avec ce petit bout de logique à varier, on me dit la chose suivante. L'existence des entités est certaine, donc peu importe si certains crop circles sont faits par des humains. Ça ne change rien. En plus, même ces crop circles humains sont investis par les bonnes énergies qui affolent des poussoles et agitent les pendules. Alors, il s'agit d'une stratégie d'immunisation. Il devient impossible de proposer un test objectif pour évaluer l'origine des agroglyphes. Mais c'est tellement simple, quand on fait un crop circle, de se filmer entre d'autres, filmer le début, filmer le milieu, filmer... Et après, de le mettre sur internet en disant, voyez, c'est nous les humains qui l'avons fait. Regardez, on vous montre le début, on vous montre ça, mais jamais, vous en trouverez jamais, jamais, jamais ça. Il n'y a pas de faux crop circles. Les figures sont là, dans les champs elles existent. En revanche, il y a de fausses théories sur leur origine. Les histoires qui ne circulent pas parce qu'elles seraient vraisemblables, mais parce qu'elles plaisent, qu'elles amusent, qu'elles inspirent, qu'elles fascinent, et parce qu'elles sont compatibles avec tout un tas d'autres croyances épistémiquement peu exigeantes. Ce dont nous nous faisons les avocats, c'est l'exigence épistémique. Ne tenir pour vrai que ce qui a été mis à l'épreuve d'un examen rigoureux. Car quand on se tient à cette discipline, d'un seul coup, les gourous et les manipulateurs sont bien embêtés pour nous vendre leur salade. La science a des limites. Une honte vibratoire qui les fait tourner. Dépasse l'entendement. L'homme ne peut pas le reproduire. Ça c'est une preuve, par exemple, c'est pas les humains. 1,5 million. Unité Bovis. C'est énorme. Il y a le nombre d'or, tous ces dessins, tous ces beaux messages. C'est que là, on est avec des êtres de lumière. Refusons de nous fier à des gens qui prétendent savoir ce qu'elles ne savent pas. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec des confrères vidéastes vulgarisateurs. Ils ont sorti aujourd'hui même leurs propres vidéos sur le sujet. Et vous pouvez les voir en cliquant sur les liens placés dans la description. C'est parti. 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 before, je vous souhaite find bande? C'est parti. Surλλά求. Merci.